It was like any open night when we went to meet his house, Tony cooked a tasty dinner. Bonjour à tous, séjour à Tahiti, croisière sur le Nil, les sociétés de vente directe rivalisent de cadeaux et de voyages pour motiver leurs vendeurs. Alors faut-il en conclure que l'incentive est désormais un passage obligé pour ces sociétés ? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec Étienne Duterte. Étienne Duterte, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Oromise, donc une société qui est spécialisée justement dans l'incentive. Est-ce que vous pouvez nous définir ce mot, ce mot d'incentive dont on entend beaucoup parler ? L'incentive, ce sont en fait des solutions d'animation réseau. Aujourd'hui, les sociétés, en vente directe ou pas, ont des réseaux de commerciaux, de distributeurs et ont besoin d'outils pour animer, entretenir, motiver ses partenaires ou ses commerciaux. Et donc on met en place effectivement des outils très spécifiques. Alors ça peut être quoi ces outils par exemple ? Alors, je ne sais pas si on va rentrer tout de suite dans le détail de ces outils. Allez-y, donnez-nous quelques exemples. Mais en réalité, ce sont des objectifs extrêmement simples. Chaque entreprise va avoir des problématiques différentes. Souvent les sociétés viennent nous voir en disant, mais quelles sont les solutions qui marchent ? Il n'y a pas de solution qui marche. Notre but, c'est justement de s'adapter au réseau de notre client. Mais d'une manière extrêmement classique, dans le cas par exemple de la vente directe, on va tout d'un coup mettre en place un programme qui va permettre aux conseillères de vendre plus, d'être incitées à vendre plus. En fonction du chiffre d'affaires réalisé, en fonction des produits vendus, elle va gagner un certain nombre de points qu'elle va ensuite transformer en cadeaux. En fait, ce sont des challenges, etc., ce genre de choses ? Alors, il y a deux grands groupes d'incentives. Il y a ce qu'on appelle les challenges, les challenges où tout le monde gagne en fonction de ses performances. À chaque fois que je réalise l'objectif que l'on me fixe, je gagne des points où le cadeau est terminé. Et puis ensuite, il y a le concours où là, seuls les meilleurs vont gagner. Ce sont des problèmes généralement budgétaires ou des problèmes d'organisation interne. Les sociétés peuvent à la fois utiliser un concours ou un challenge, voire cumuler les deux. Alors, en quoi c'est particulièrement important pour les sociétés de vente directe de mettre en place ce type de dispositif ? Alors, effectivement, notre société est partenaire avec la Fédération de la vente directe depuis 2006. Et nous connaissons bien maintenant les problématiques spécifiques de la vente directe. La première spécificité est évidemment le vendeur indépendant. Indépendant. Par nature, il est indépendant. Il n'a pas de lien de subordination avec l'entreprise pour laquelle il vend des produits. Donc, c'est plus difficile de le motiver, du coup ? Ce n'est pas que c'est plus difficile. C'est que, pour prendre un peu une image d'Epinal, cette société n'a pas le bâton. Elle n'a que la carotte. Dans la mesure où elle n'a pas de lien de subordination, de pouvoir hiérarchique sur cette personne, elle est obligée d'utiliser des biais un petit peu différents. Concrètement, ce vendeur indépendant n'est pas dans l'enceinte de l'entreprise. Et donc, il peut être un peu à droite et à gauche. Et donc, on a besoin d'avoir une relation spécifique avec lui, de mettre en place une relation spécifique avec lui. Alors, justement, vous disiez, il est indépendant quelque part. C'est lui qui va définir les revenus qu'il va avoir à la fin du mois. Ça, ça devrait suffire à le motiver quelque part. Vous avez raison. Le salaire est la première source de motivation d'un vendeur. Mais les vendeurs aiment être piqués au vif et aiment beaucoup, sont des joueurs. Donc, ils aiment bien qu'on leur organise des challenges et avec des cerises différentes, des cerises un peu sur le gâteau, en fin de mois notamment. Donc, première spécificité, c'est effectivement le fait que ce soit des vendeurs indépendants. Seconde difficulté pour les sociétés de vente directe, c'est que ces vendeurs sont souvent, entre guillemets, multicartes. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre plusieurs produits. Or, le vendeur a un laps de temps dans sa journée pour vendre les produits qu'on lui a conçu. Bien souvent, il n'est même pas à plein temps, d'ailleurs, en vente directe. Il n'est souvent, effectivement, pas à plein temps. Vous l'avez rappelé. L'avantage, c'est qu'il va travailler à la carte en fonction de la rémunération dont il a besoin. Mais la difficulté pour les entreprises de vente directe, c'est qu'à partir du moment où il y a un vendeur qui représente différentes marques, il va falloir que cette société incite ce vendeur à vendre, à mettre en avant plutôt son produit plutôt qu'un produit concurrent ou, en tout cas, d'une autre société. Alors, comment est-ce qu'on fait aussi en vente directe ? Parce qu'il y a des profils très hétérogènes. C'est vraiment des gens qui ont des parcours très différents les uns des autres. Comment est-ce qu'on fait, justement, pour les motiver ? Est-ce que ce type de challenge va marcher sur tout le monde ? Alors, vous avez raison. On l'a vu, il y a deux grandes catégories, les challenges, les concours. Au sein de ces opérations, qu'on va appeler challenges d'une manière globale, effectivement, il y a des populations. Et vous avez tout à fait raison. Il faut segmenter. C'est un conseil vraiment que je donne aux entreprises de vente directe qui veulent se lancer dans la mise en place de programmes d'incentives. C'est qu'il faut segmenter par population et par population comparable. Puisque, au sein d'un réseau, nous avons les vendeurs, nous avons souvent les managers et nous avons des directeurs de zone. Chaque population peut avoir des objectifs différents et doit même avoir des objectifs différents, ce qui permet, effectivement, une meilleure prise en compte par le vendeur, par la cible, en réalité, de l'objectif donné. Combien est-ce que ça coûte de mettre en place ce type de dispositif ? Alors là, les prix sont extrêmement variables. Il faut voir qu'est-ce qu'on entend par mise en place d'un programme d'animation. Il y a souvent la partie dotation, évidemment. En fonction du chiffre d'affaires, le vendeur ou la cible va cumuler un certain nombre de points et va ensuite transformer le point en cadeau. Là, c'est l'entreprise qui fixe réellement, en fonction de son budget, les points gagnés pour chaque objectif rempli. Et puis, à côté de ça, vous avez des sociétés, comme Euromize, effectivement, qui sont des outils d'animation clé en main de ces programmes d'incentives, où là, on peut mettre en place une plateforme web et on a toute une série d'outils d'animation qui permettent de faire vivre le challenge. Alors, pour revenir sur un point de vue général, en sortant de ce que vous proposez, est-ce que, quelque part, on peut proposer des voyages forcément mirobolants, par exemple ? C'est un cadeau qu'on voit souvent, justement, le séjour à Tahiti, etc. Est-ce que c'est la peine d'aller aussi loin ou est-ce que de petits cadeaux peuvent suffire ? Alors là, ça dépend beaucoup des réseaux. Malheureusement, on ne peut pas répondre d'une manière aussi générale. Mais ce qui est certain, c'est que la mise en place de concours est toujours dangereuse. Vous parlez d'un voyage à Tahiti. C'est vrai qu'a priori, ça fait rêver tout le monde. Sauf que, peut-être qu'un vendeur vient de fêter ses 10 ans de mariage là-bas. Il y en a un qui ne supporte pas l'avion. Donc, dans le fond, on ne sait pas réellement ce qui va motiver les uns et les autres. Ce qu'il faut, c'est, dans le cadre d'un challenge, non plus d'un concours, c'est d'avoir un catalogue cadeau extrêmement large pour être sûr de faire plaisir aux vendeurs. Pas en avoir qu'un à proposer. Pas en avoir qu'un, exactement, mais d'avoir un panel de cadeaux. Et d'où l'intérêt de mettre en place une plateforme web, parce qu'on a un catalogue cadeau en ligne. On y retrouve, justement, l'intégralité des récompenses que la personne peut choisir en transformant les points gagnés. Donc, est-ce que c'est toujours rentable, quelque part ? Alors, ça dépend beaucoup. Oui, c'est toujours rentable dans la mesure où les frais d'animation ne sont pas exorbitants. Donc, il faut s'adresser, effectivement, au bon partenaire. Mais si l'entreprise qui va vous gérer pour votre compte ces programmes d'animation ne prévoit pas des coûts trop importants, le coût du programme est nécessairement proportionnel au résultat. Pourquoi ? Puisqu'un vendeur ne va pas pouvoir transformer ses points en cadeaux tant qu'il n'a pas lui-même gagné, tant qu'il n'a pas, excusez-moi, réalisé son objectif. Attends un certain chiffre d'affaires qui, forcément, sont dans les caisses de l'entreprise. Exactement. Donc, en fait, ces programmes, non seulement ne sont sûrs d'être efficaces, mais sont proportionnels au résultat. À partir du moment où un vendeur a choisi un cadeau, c'est qu'il a rempli son objectif, donc il a vendu des produits. Et c'est le chiffre d'affaires généré par ces ventes qui vient autofinancer le coût du programme. Est-ce que c'est gérable, même dans les petites structures, parce qu'on entend beaucoup parler pour de grosses sociétés de vente directe, mais est-ce que même les petites structures peuvent le proposer ? Alors, on a effectivement, il y a sur le marché, énormément de programmes qu'on dit « sur mesure ». C'est-à-dire qu'effectivement, on est capable de gérer des programmes pour des réseaux qui sont assez mûrs, déjà, avec 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 personnes, voire plus. Mais effectivement, ce type de programme peut très bien marcher pour des plus petites structures. Donc, on n'a que 50 VDI, par exemple, ça vaut le coup de l'extérieur ? Exactement, 50 VDI, c'est déjà un réseau qui commence un peu à mûrir. Effectivement, je ne conseille pas forcément la mise en place de ce type d'outils dès les premiers mois de commercialisation des produits, notamment pour les jeunes réseaux. Il faut d'abord qu'il y ait un minimum de vendeurs pour mettre en place ce type d'outils. Mais je crois qu'il faut revenir sur un point important, que sont les objectifs pour les sociétés de vente directe. Évidemment, l'objectif général, c'est de générer un chiffre d'affaires supplémentaire, donc l'augmentation du chiffre d'affaires. Ensuite, ça peut être des mises en avant de produits, soit un produit qui vient de sortir, je veux inciter mon réseau à proposer de manière soutenue ce produit-là, ou au contraire, des sorties de stock, il me reste un petit stock de produits. Je vais mettre en place une opération d'incentive de courte durée, sur un mois, deux mois, et je vais inciter mes vendeurs à écouler le stock de produits que j'ai encore. Alors, autre forme d'incentive dont on parle aussi régulièrement, c'est tout ce qui est, on va dire, ces journées séminaires, ces journées d'incentive où les gens se retrouvent ensemble. Qu'est-ce que ça apporte dans une société de vente directe ? Alors, dans le cadre d'une société de vente directe, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on appelle le team, excusez-moi, l'incentive cohésion, le team building. C'est qu'effectivement, on n'agit plus forcément uniquement sur la vente. Je n'incite plus mes vendeurs à vendre tel produit ou à avoir un chiffre d'affaires supplémentaire par rapport au mois précédent. ou à l'année précédente, mais je vais créer une cohésion entre équipes. Parce que c'est l'une des autres particularités des vendeurs de la vente directe, c'est que, alors qu'ils n'appartiennent pas à une société, ils sont par nature, une fois de plus, indépendants, ils ont un très fort besoin d'appartenance à un réseau, et non pas à une société. Alors qu'ils ne se rencontrent pas forcément tous les jours, du coup, contrairement à des salariés dans une société. Ils ne se rencontrent justement pas tous les jours. Et lorsque une société décide de mettre en place ce type d'outil, ils ont un sentiment renforcé d'appartenance à un réseau, et ils se sentent valorisés dans leur travail. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant ces journées ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut les former ? Est-ce qu'il faut juste que ce soit, entre guillemets, des moments de détente pour mieux se connaître ? Alors, ce que je crois, c'est que ces journées, un peu team building, doivent être associées à des journées de formation. Ça permet aux vendeurs de se rencontrer, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils ne se connaissent pas. Et ça permet surtout aux vendeurs d'échanger sur leur expérience. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de richesses pour les sociétés de vente directe. Ces journées de team building, de formation, sont souvent réalisées et organisées au moment, justement, de l'organisation d'un voyage annuel concours. Et c'est le moment, généralement, de ces échanges et de ces formations. Alors, ça veut dire, finalement, que certains vendeurs peuvent s'y rendre, du coup. Ou est-ce qu'il faut, justement, convier tout le monde pour que certains ne se sentent pas lésés ? Alors, de deux choses l'une. Soit, effectivement, vous organisez cette formation continue, un petit peu, si je puis dire, lors d'un voyage concours. Là, seuls les meilleurs vont s'y rencontrer. Ou alors, vous décidez d'intégrer réellement ces opérations dans le cadre d'une formation. Et là, on peut, effectivement, convier plusieurs personnes. – Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a quand même des... Est-ce que, éventuellement, ça peut se retourner contre l'entreprise, les différentes formes d'incentives ? On parle des challenges. Est-ce que certains peuvent se dire, bon, moi, je ne travaille que peu de temps par semaine, je ne vais jamais pouvoir gagner ? Est-ce que, finalement, ça peut aussi dévaloriser certains ? – Ce n'est pas dévaloriser certains. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que les objectifs soient réalistes et soient réalisables. Vous l'avez dit tout à l'heure. – Donc, il faut aussi donner les moyens de les réaliser. – Voilà, il faut non seulement donner les moyens de les réaliser, mais surtout, il faut segmenter, comme je le disais tout à l'heure, segmenter les différentes cibles. Effectivement, nous, ce que l'on conseille à nos clients, c'est au sein d'une catégorie, par exemple des conseillères, de créer des vendeuses juniors et des vendeuses confirmées, parce que les objectifs ne sont pas les mêmes. La vendeuse junior, il va falloir lui mettre le pied à l'étrier, l'inciter, lui créer des réflexes comportementaux par rapport à la vente de certains produits, alors qu'effectivement, une vendeuse confirmée, elle, connaît parfaitement son métier. Et il y a vraiment un seul objectif, c'est le chiffre d'affaires et l'augmentation de ce chiffre d'affaires. – Donc, il faut savoir s'adapter, en tout cas, aux vendeurs. – Il faut s'adapter aux vendeurs. Mais ça se retourne rarement. pourquoi, là où ça peut se retourner, il faut faire effectivement un petit peu attention, c'est la mise en place de programmes systématiques. Il faut que les vendeurs aient conscience que ces programmes d'incentives sont une cerise sur le cadeau. – Et c'est exceptionnel. – Voilà, pas forcément exceptionnel, parce que moi, je conseille toujours à mes clients d'avoir un challenge annuel sur du chiffre d'affaires. Et puis à côté, c'est très important, c'est animer l'opération par ce qu'on appelle les opérations booster, des petites opérations de courte durée sur un mois, 15 jours, peu importe. On a même des clients qui font ça uniquement sur un week-end. Et là, on reste en contact avec la cible et on montre le côté temporaire de ces programmes d'incentives. – Étienne Duterte, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission. – Sous-titrage ST' 501